Avant de passer un bon moment, n'hésitez pas à venir nous voir dès janvier 2023, on fait la tournée des Inits avec Navo, Navo sera en première partie, ce sera l'occasion de le découvrir sur scène pour ceux qui ne le connaissent pas, et venez, c'est les dernières de Une Bonne Soirée, après il n'y en aura plus. Beaucoup de gens m'ont dit, putain on a raté Pulsions, ne ratez pas Une Bonne Soirée, janvier dans toute la France, et on fait deux dates en Belgique aussi, bisous ! Bonjour à tous, bienvenue dans Un Bon Moment, j'espère que vous allez bien, on est savamment installés, on est savamment, ça va Navo ? Ça faisait vraiment une intro, ça m'a rappelé Winnie l'Ourson quand je le reçois, il disait bonjour les enfants, on aurait dit qu'il y avait un peu de cheminée, un petit chien de feu, voilà on est bien. Je viens de boire une petite tisane, donc je suis bien... Moi on aurait dit que tu avais un brandy. Écoute c'est ça, c'est clairement un brandy. Ça va Navo ? Écoute super, moi je suis en présence de Clem, quand je suis en présence de Clem... On est avec Clem, le me-clé, comme on dit. Le me-clé, c'est vrai, c'est mon petit nom. Clément Cotentin, comment ça va mon pote ? Bah ça va, cool, je suis toujours impressionné quand je suis avec vous. Non, c'est bizarre. Moi je comprends. Non mais grave, je suis obligé de vous le dire comme ça, je le dis et ça détend l'atmosphère. Si je ne vous le dis pas, ça va rester toute l'émission. Moi même ça m'impressionne des fois, je me regarde en anglais, je suis impressionné. Bah c'est normal. Tu m'impressionnes un peu aussi. C'est vrai ? Clément, on se connaît, on ne va pas faire les gammes, on ne se connaît pas, on se connaît, on ne va pas se vouvoyer. On va venir, on se voit. Clément, vous êtes actuellement à l'affiche d'un documentaire, tu viens de sortir un documentaire sur un rappeur qui s'appelle Aurel San et tu incarnes le frère d'Aurel San dans ce documentaire. Pourquoi ? Pourquoi d'avoir choisi ce rôle de frère ? Déjà parce que je trouvais que c'était un rôle qui me correspondait bien. Je ne lui ressemble pas du tout. Non, bah ouais, c'est mon frère, c'est mon frère. On a les mêmes parents. Alors donc, ça s'y prêtait bien. Exactement, donc Amazon a dit, c'est lui qu'il nous faut. Non, en fait, c'est marrant, je me suis posé la question, mais pas très longtemps. Je me suis dit, si je fais un docu sur Aurel, il faut absolument que je le dise très vite, que c'est moi qui le fais. Tu vois, je ne pouvais pas faire un docu, même avec mes images, etc. Et puis à la fin, tu vois, c'est marqué, réalisé par Clément Cotentin. Ça aurait été trop bizarre, quoi, les gens. Ah bah oui, évidemment, qu'il aime bien. Oui, d'accord, oui, oui. C'est une plus-value de malade. Mais de fou. Ouais, bah ouais, mais à la base, je pensais que c'était une moins-value. Mais non, le fait que tu sois son frère, il y a vraiment un truc de, je suis avec lui. Tout le début, tu dis, mais c'est pour ça qu'on a les images du début. Genre, il n'y a pas un journaliste qui allait le filmer. Il n'a même pas encore de MySpace et le gars se dit, tiens, c'est quoi, je vais le filmer, tiens. Je vais y aller. Ouais, il faudrait qu'il ait beaucoup de chance, quoi. Mais ouais, donc, bah ouais, donc c'est un documentaire qui raconte la carrière de mon frère à travers mes yeux. De petits frères naïfs qui traversent les étapes avec lui et qui apprend petit à petit, justement, comment on crée, comment on gère les accidents de la vie d'un artiste. Et puis, voilà, qui grandit avec ses potes, surtout. C'est ça le plus important. C'est une vraie réussite, ce documentaire. Pour moi, c'est ton premier vrai, vrai gros documentaire. C'est-à-dire, c'est un travail de trois ans, quasiment, même de 20 ans de rush. Je pense que c'est unique dans une vie d'avoir l'occasion de traîner avec un artiste pendant 20 ans et de le voir évoluer. Donc déjà, le pitch est unique. La réalisation, elle est chambée. Je trouve que tu t'es vraiment... Enfin, t'as tout déchiré, quoi. Bravo. C'est vraiment... Je ne peux pas dire... Allez voir ce documentaire, il est formidable. On va parler un peu de la genèse de Zocu, un peu de ce rapport que t'as avec la réal de plus en plus. Il y a un truc qui est vachement bien dans ce documentaire, c'est que ce n'est pas une histoire de... Ce n'est pas l'histoire d'un artiste, en fait. C'est l'histoire d'un frère qui aime son frère, qui le soutient avant même que son frère croit en lui, et qui va faire en sorte qu'il va valoriser son frère en permanence, en fait. Et tu le valorises tout le temps et t'y crois. T'es le seul comment y croire au début. Oui, d'ailleurs, c'est assez fou parce que tu... C'est quoi qui t'anime au départ quand tu te mets à filmer ton frère ? Parce que ce n'est pas comme si, au début, on n'a que des trucs de famille et des trucs que tu as filmés. On sent que tu as vraiment filmé leur galère avant même qu'ils commencent à avoir un studio et tout, comment ils traînent ensemble et tout. C'est quoi qui te motive à les filmer à ce moment-là ? Parce que, d'ailleurs, c'est marrant, dans le docu, tu les montres en train de dire, « Mais pourquoi tu filmes ça ? » Alors, ça prend un sens quand on regarde. On fait « Mais merci d'avoir filmé ça, Clem ! » Mais même eux, ils sont là. « Pourquoi tu filmes ça ? » C'est vraiment ma petite revanche. Dès qu'ils disaient « Mais pourquoi tu filmes ça ? » Je dis « Mais mets-le, mets-le, mets-le ! » Parce qu'avant, c'est mon documentaire, c'est « À travers les yeux du petit frère », mais on aura le temps d'en reparler. Mais je l'ai co-réalisé avec Christophe Offenstein, qui avait fait « Commencer loin avec Aurel ». On l'a monté pendant deux ans avec deux monteurs, qui s'appellent Hugo Le Mans et Maël Lenoir. Et puis, il y a plein d'autres mondes dont on aura le temps. Il y avait une documentaliste aussi qui a été incroyable, Marie Korber. Enfin, voilà. En fait, j'ai appris que c'est une des premières leçons de ces deux ans. C'est que pour faire un truc super perso, en fait, à la base, je voulais le faire tout seul. Je disais « Non, je vais le monter, je vais m'enfermer dans une pièce pendant trois ans. » Enfin, tu vois, le mythe un peu du mec qui fait tout tout seul. Trop dur. Mais ça aurait été nul surtout. Ça aurait été nul. Parce que t'as besoin de te rendre compte des choses en discutant avec les autres. « Ah ouais, mais toi, tu fais comme ça. Dans ta famille, c'est comme ça. » « Ah mais les gars, pourquoi ils traînaient tous chez Aurel ? » En fait, parce qu'Aurel, il avait Internet. Et alors ? Les autres, ils n'avaient pas Internet. Donc les gars, ils venaient surtout à la base pour venir sur l'ordi d'Aurel. Et ils te disaient « Ah bon ? » Et tu te dis « Ah ouais, c'est vrai, c'est peut-être pas normal. Il faudrait peut-être que... » Bon, je ne le dis pas dans le doc que c'est pour Internet. Mais en fait, tout le monde venait chier Aurel aussi parce qu'il y a un... L'avantage d'être au plus près de lui, ça devient aussi un inconvénient. Parce qu'il y a plein de choses qui te semblent naturelles et évidentes. Puisque t'as grandi avec lui. Mais qui en fait ne le sont pas... Bah grave, ouais, notamment... Qui te frappait aussi après l'école. Quand tu dis dans le documentaire, ton frère me frappait avec des savons dans des serviettes. C'est dans le spin-off dark. Je re-raconte tout avec les moments les plus dark. Et non, et ce qui m'a fait y croire, c'est vraiment les gars... Ne montre vraiment jamais ça à personne. Ça, vraiment, tu ne le montres pas. Celui-là, vraiment. Et c'est son avocat qui ne montre vraiment jamais ça à personne. Non, et c'est vraiment les gars, en fait. Enfin, quand je dis les gars, c'est Ablaï. Donc, qui est son manager, mais qui est multicarte. Qui est aussi son backer sur scène. Qui est son meilleur pote. Qui est son confident. Qui est celui qui va s'occuper... Qui est un mec bonne ambiance. Ouais, ouais. Bah ouais, grave. Qui va s'occuper des feats. Qui va s'occuper des éditions. Enfin, voilà. C'est vraiment à la fois un homme à tout faire. Et puis le mec qui fait le lien entre tout. Il y a Scret qui fait les instruments, mais pas qu'eux. Il s'occupe aussi un peu d'Aurel, au sens large. Et il y a Gringe, qui est son acolyte de Caser Flutter, avec qui ils ont un groupe. Qui est un génie du rap. Dont Aurel est fan. Dont Aurel est fan. Et moi, qui suis genre ultra fan depuis le début. Et qui a juste du mal à enclencher un peu la machine. Et en fait, ces quatre mecs-là avec des personnalités hyper différentes. C'est ça où je me suis dit, mais attends. Ça s'emboîte trop bien, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Les qualités de l'un compensent les défauts de l'autre. Tu vois, il y a vraiment un truc. Et dans leur façon de fonctionner, les gars, justement, acceptent les défauts des autres. C'est ça qui est beau. Parce qu'ils ont des qualités. Enfin, je ne sais pas comment dire. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est vrai dans ce documentaire. C'est que vous êtes très sincère, très vrai. Et quand à un moment donné, je me rappelle, il y a Scret qui dit, on l'aime comme ça, Gringe. Il est comme ça. Et bien, c'est vraiment l'amitié. C'est ça la définition de l'amitié. Donc, ce n'est pas un documentaire qui parle que d'un rappeur qui réussit. Ça parle de choses qui sont importantes même dans la vie. Donc, c'est vraiment l'amitié. Qu'est-ce que l'amitié ? Pour moi, c'est ça l'amitié. Ouais, ouais, mon pote, il est comme ça. Ouais, des fois, il est tête en l'air. Ouais, il est bas. Ouais, mais c'est mon pote. C'est comme ça qu'on l'aime. Et ouais, c'est vraiment ça que je voulais montrer pour ceux qui connaissent un petit peu Aurel. C'est vraiment une de ses qualités premières. En fait, c'est d'aller chercher. Il m'a appris à aller chercher le positif chez les gens, quitte à prendre beaucoup même de négatifs et tout. Et c'est ça que je voulais montrer aussi. En fait, c'est vraiment le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. On en revient souvent à des vérités un peu générales, un peu basiques. Mais ça dépend vraiment de la façon dont on regarde les choses. Des revers même. C'est-à-dire que c'est d'accepter que les défauts, c'est des revers de qualité et inversement. Et que du coup, tu ne peux pas attendre de quelqu'un qu'il n'ait que des qualités. Il y a certaines qualités que tu vas trouver chez quelqu'un. En échange, il y a des défauts. Souvent, on en parle. Pour moi, tu ne cherches pas quelqu'un de parfait. Tu cherches quelqu'un où tu arrives à absorber ses défauts. C'est des défauts que tu arrives à tolérer contre des qualités que tu admires. Du coup, la dynamique, elle est là. Je pense que vous, ça doit fonctionner comme ça aussi. Vous êtes à la fois des exacts opposés et des frères jumeaux par ailleurs. Je ne sais pas si... Oui, mais je pense que moi, je t'admire. J'admire Navo. Je pense qu'il y a un peu d'admiration aussi à ce niveau-là. C'est vrai qu'il y a aussi ce truc qui se dégage, je trouve, dans le docus. C'est qu'on sent qu'ils s'admirent tous les uns les autres. Oui, c'est clair. Ils ont tous des raisons de s'admirer. Tous des cassos, en fait. Parce qu'en plus, il faut des conneries dans tous les sens. Je me disais, mais vous êtes des cassos, là, vous faites du golf dans la rue et tout. Vous pétez des vitres et tout dans tous les sens. Quand ils vont voler un ordinateur à l'IUT, mec, ça, j'étais là, genre, ils vont le dire à la caméra, ça, vraiment. Ouais, il y avait un IUT, ils se sont habillés. Ils ont besoin de faire de la musique, gringé au reil. Ils ont un ordinateur, ils se déguisent en dépanneur. Il a carrément une pancarte marquée en panne. Ils vont à l'IUT, ils prennent un ordinateur. Mais c'est complètement fou, cette histoire. Ouais, ouais, ça fait partie des trucs... Tu le savais ? T'étais au courant de ça ou pas ? Ouais, ouais, je connaissais ce mythe fondateur. Je le connaissais avant, mais pas en détail. En fait, avec mon frère et même avec les gars, on a toujours eu une relation où je restais quand même pendant longtemps, le petit frère, surtout avec mon frère, où il ne me racontait pas tout, etc. Donc, il y a des choses que j'ai découvertes au fur et à mesure du doc. Il y a des choses que je savais, mais que des bribes, etc. Donc, ça a été l'occasion de retisser un peu, tu vois, des anecdotes comme ça. Et celle-là, ouais, moi, c'est vraiment... C'est ce que j'aimais chez les gars, en fait. C'est qu'ils avaient zéro limite. Il n'y avait pas de... Moi, j'étais déjà un peu... C'était fou. Enfin, ça paraît bizarre, mais j'étais déjà un peu rangé. En fait, à la base, je voulais être prof de sport. Et puis, il se trouve que je suis devenu journaliste. Enfin, je voyais déjà une vie un peu cool qui allait se passer de manière très classique, entre guillemets, quoi. Ce qui est très bien aussi, d'ailleurs. Et puis, je regardais les gars, je me disais... Ah non, mais en fait, il y a un autre truc qui est possible. Je ne vois pas encore quoi. Je ne suis pas sûr qu'ils voient vraiment non plus. Mais on peut penser un peu différemment. Et surtout, en fait, on peut s'autoriser à rêver de choses. Au tout début de la série, Aurel, il n'a même pas de rêve, en fait. Ce n'est pas l'histoire d'un mec. Ce n'est pas Taylor Swift qui, à 5 ans, chante déjà trop bien. Il dit, un jour, je serai à la mi-temps du Super Bowl. C'est pas ça. Aurel, il ne s'autorise même pas à rêver au début, quoi. Il ne sait même pas vraiment ce qu'il veut faire. Il sait juste que quand il appuie sur les boutons de sa MPC, la sensation est cool, quoi. Donc, il a écouté ça. Il a écouté ça. Et toi, tu as écouté ça aussi. C'est ça qui est bien dans ce documentaire. Tu as écouté ton kiff. Ton kiff, c'est de prendre une caméra et de filmer, en fait, de faire des documentaires. Ouais, c'est ça. Et ce qui est marrant, c'est... Quand je le dis, les gens, ils pètent les planches. Mais je n'aime pas trop tourner, en plus. C'est pas vraiment ça mon kiff. C'était vraiment de raconter l'histoire de quelqu'un, tu vois. Genre, c'est vraiment ça. Quand il y a quelqu'un que j'admire, pour le coup, j'aime bien. Je me dis, ah, j'aimerais bien raconter son histoire. Et avant, j'étais dans le sport, à Canal. Et c'est ça que j'essayais de faire. Quand il y avait un sportif que je trouvais ouf, j'essayais de raconter son histoire, quoi. Et donc, filmer, c'était vraiment juste le moyen d'avoir la matière suffisante pour un jour raconter l'histoire, quoi. Mais c'est-à-dire que toi, vraiment, c'est pas une narration après coup que tu fais dans le documentaire. Toi, au moment où tu commences à les filmer alors qu'ils sont personnes dans un appart claqué, tu te dis déjà, c'est une histoire que... J'ai envie de prendre les images parce que c'est une histoire que j'ai envie de raconter. Il y a quelque chose qui se passe, quoi. Au tout début, ouais. Vraiment, quand on voit dans l'appart et tout, tu vois, même, on dit le mot documentaire, je sais même pas vraiment ce que c'est. Déjà, j'ai vu... Quand tu lui fais checker la caméra, c'est ça, moi, je me suis dit, putain, mais parce qu'il dit, ouais, pour un documentaire, c'est pas mal. Ouais, ouais, c'est vraiment... Mais je sais même pas, j'en ai... En fait, j'ai vu Dig. C'est un documentaire, vous l'avez pas vu ? Non. C'est vraiment une référence. Faudrait que les gens aillent le voir. C'est vraiment un truc de ouf. J'ai oublié son nom, malheureusement, mais c'est une réalisatrice. C'est pas deux groupes ? Si, deux groupes de rock. Les Baby Shambles ? Non, c'est Brian Johnston Massacre et les Dandy Warhols. Les Dandy Warhols, les Baby Shambles, c'est le même Dandy Warhols. D'accord, ok. Et en fait, c'est une réalisatrice qui est une pote à eux, qui les suit pendant sept ans et qui montre donc deux groupes sans trop spoiler qui prennent... Il y en a un qui prend la voix plus de l'industrie et l'autre qui prend la voix de... Underground. N'importe quoi, ouais, un peu. Et donc, c'était une influence de ouf. Je sais pas pourquoi, ce documentaire, il m'a marqué et je me suis dit, ah, ok, et c'est mal filmé, c'est le bordel, mais elle est avec eux, quoi. Et j'ai oublié son nom, malheureusement. Et je me suis dit, waouh, ce serait ouf de faire ça. Ce serait chanmé. En plus, ouais, c'est ce que dit mon frère, quoi. T'as juste besoin d'un truc qui filme, quoi. Donc, j'ai bossé l'été, j'ai acheté une caméra et je suis parti. Et c'est presque plus après où la motivation, de temps en temps, tu vois, je bossais à Canal, je pouvais pas toujours suivre Orel et tout. Donc, c'est plus après où des fois, je remets en question. Je me disais, mais tout le monde s'en fout, t'es ton frère. Arrête un peu. Mais au début, ouais, 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 il y avait vraiment l'envie de raconter leur histoire quand même. C'est pour ça que je filmais tout le temps, tout le temps. Ma première technique, c'était de mettre un trépied sur... Ils avaient une petite étagère et j'appuyais sur Rec et je me barrais, quoi. Et quand la cassette était finie, j'en remettais une, quoi. Tu vois ? Ce qu'on pourrait imaginer, c'est que tu savais, tu devinais à l'avance qu'il allait prendre cette ampleur, Orel et ses potes, ils allaient prendre cette ampleur. Mais c'est peut-être pas le cas. Est-ce que tu te disais, même si ça reste de la loose pendant dix ans, ça pourra quand même être intéressant de montrer cette vie et ses gens ? Ou dans ta tête, il y avait vraiment ce truc de il va devenir connu ? Ah non, ouais, ça, non, non, c'est vraiment il va devenir connu. C'est vraiment la laïcité. C'est pas strip-tease, c'est pas genre, ah, je vais... Au pire, si ça marche pas, je vais suivre des gens pour qui ça marche pas, qui retournent à l'hôtel, qui vont bosser. Non, 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 pour moi, ça... Tu savais que ça allait marcher. Pour moi, dans ma tête, ouais. Mais j'étais complètement ouf de croire ça, en fait. Il y avait mille raisons pour les... Ouais, 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 peut-être, c'est un truc magique, mais ouais, ouais, au tout début, au tout début, en tout cas, ouais, c'était vraiment ça. Je me disais, ah, et quand ça aura marché, quand ça aura pété et tout ? Mais parce qu'en plus, je me rendais pas compte des radios, des singles, des maisons de disques, donc en fait, mon frère, il était fort, donc un jour, il allait être... Tu vois ? Oui, d'ailleurs, tu le dis, à un moment, je me rends compte qu'il ne suffit pas d'être fort dans le rap. C'était suffisant de te dire, putain, il est fort dans le rap, donc il va réussir. Bah ouais, ouais, basket, pour moi, tu devenais pro et t'as allé en NBA et tout, quoi. Et même ça, c'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Et même ça, c'est pas vrai, en fait. Le talent, on ne fait pas tout. Ouais, c'est ça, il y a de la chance. Il y a les blessures, la chance, ton comportement à toi. Est-ce que t'es capable d'encaisser les échecs ? Le bon moment. L'adversité, le bon moment et tout. Ouais, il y a mille trucs, quoi. Et ça, je l'ai appris au fur et à mesure. Mais surtout qu'en plus, on est dans les années 2000 passées, même. Ouais. Et du coup, ça y est, pour moi, à ce moment-là, on rentre dans l'époque où tout le monde s'est rappé. C'est un truc que d'ailleurs, Aurel dit souvent, il dit, non, mais c'est bon, maintenant, tout le monde s'est rappé. Genre, un gars sur deux que tu croises, il a un 16, il sait à peu près rapper. Un 16, qu'est-ce que c'est ? Un 16, c'est ta 16 mesures, c'est-à-dire, t'as à peu près 8 à 12 lignes de texte, à peu près. Et du coup, il y a ce... Je pense que peut-être qu'à une époque, le seul fait de savoir rapper, c'était suffisamment rare pour qu'on ait besoin de rappeurs et il n'y en a que trois, donc on va les prendre. Ouais, c'est ça. Et là, après, on arrive vraiment dans la décennie où tout le monde, on va dire, énormément de gens savent rapper, donc tout le monde ne sera pas rappeur, quoi. Bah grave, en plus, tu vois, t'avais un... Alors, je ne parle pas dans le doc, mais t'avais un courant alternatif du rap, comme des losers, etc., mais qui était alternatif. Pourquoi alternatif ? Parce que pour moi, c'était pas alternatif, pour moi, c'était du rap, c'était des gamins marrants. C'est vrai, d'ailleurs, on dit toujours alternatif. Mais c'était une alternative à ce que tu entendais. Ce qui passait réellement à fond sur les ondes, etc., ce qui était mis en avant, un mec comme Foutsati, c'était une alternative à ce qui existait. Mais ça n'existait pas, le mot alternatif, dans ma tête. C'était pas du rap alternatif. Oui, oui, c'est vrai. C'était des gens marrants, on les écoutait, Foutsati, c'était vraiment genre putain, c'est trop bien, tu vois. Ouais, mais ce que tu trouvais trop bien, c'est que c'était alternatif. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que c'était autre chose que ce qu'on te donnait en mainstream. Ah oui. Mais c'est vrai que même un groupe comme La Caution, ça passait pas à la radio. Enfin, t'avais quand même une voix du mainstream qui était un certain type de rap, on va dire quoi. Et donc... C'est-à-dire, même à l'époque, la nuit, sur M6, il y avait un truc qui s'appelait l'alternative. Et la nuit, il passait des clips qui étaient trop chelous, que c'était trop bien. C'était stylé. Parce que c'était tout ce qui était alternatif, ça passait pas le jour. Moi, j'ai jamais compris pour que c'était alternatif, ce truc-là. Ouais, après, c'est vrai que c'est des... C'est des artistes, quoi. C'est des artistes, c'est pas entier. Ouais, ouais, grave. Bah, franchement, là, c'est aussi ça qui est cool. C'est comme il y a 20 ans d'images, enfin, et 20 ans, une période de 20 ans qu'on traite. Si tu regardes maintenant, tous ces classements-là, ces castes et tout, ont tellement explosé en vol, tu vois, c'est ouf. Même le rap, tu peux même plus vraiment dire ça, c'est du rap, ça, c'est pas du rap, tu vois. C'est ouf. Et rien que ça, genre, l'évolution de, on va dire, ouais, 2000 à 2005 jusqu'à maintenant, elle est ouf. Et ça, c'est super cool à revoir dans le doc, je pense, mais même à réfléchir et tout. Je pense même des générations en dessous de la nôtre et tout. Il y a tous ces trucs-là. Enfin, je veux dire, moi, au collège, c'était super. Il y avait les Quicksilvers, les mecs en Lacoste, les mecs qui faisaient de la bécane, les gothiques. Et je pense que maintenant, c'est beaucoup plus, tu vois, il y a... Enfin, je pense. Ça fait longtemps que je n'ai pas été traîné dans une récré... Je crois que ça n'a pas évolué du tout. C'est moi qui me fais une idée. Je crois que ça n'a pas évolué du tout. Il y a toujours... Zut. Non, mais les groupes existent toujours, en tout cas. C'est un truc immuable, ça, les groupes. Les groupes de jeunes, tu vois, les groupes de jeunes qui s'identifient eux-mêmes, qui s'inspirent eux-mêmes, qui s'habillent pareil eux-mêmes, tu vois. Je crois que ça n'a pas changé. Je croyais que toutes les barrières avaient volé. Ah bon ? Zut. Mais je crois que je suis vraiment naïf de nature. Moi, je ne sais pas du tout. Ça a longtemps que je ne suis pas allé au lycée, donc aucune idée. Oui, moi aussi. Je traîne de temps en temps devant les collèges. Tu as des enfants, ça va arriver. Oui, ça va arriver vite. C'est quoi tes références de documentaire ? Donc, Dig ? Dig ? Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait faire ? Parce que ton documentaire, c'est un hymne à faire des trucs. Faites des trucs, Léland. Si vous voulez faire des trucs, faites des trucs. Voilà. Et c'est ça qui est très touchant. Et c'est quoi tes documentaires qui t'ont vraiment marqué dans la vie ? Tu t'es dit, putain, il faut que je fasse des docu. Alors, d'ailleurs, dans le doc, quand je vais donner les références, je pense qu'on peut retrouver ce que j'ai pioché un peu partout. Il y a Defiant Ones. Donc, c'est l'histoire de Dr. Dre et Jimmy Iovine qui étaient sur Netflix, qui étaient ouf, qui étaient en cinq parties, si je ne dis pas de bêtises, ou quatre, qui est sorti il y a deux ans ou trois ans, peut-être même avant. Jimmy Iovine et son téléphone. Ouais, ouais. T'es 15 fois, quoi. Des fois, je regardais juste des petits bouts. Comment ils ont fait ça ? D'accord, ah ouais. Et c'était ouf. C'était, en tout cas, sur le montage. Après, c'est très ricain et tout, tu vois. Mais il y a ce documentaire-là. C'est l'histoire de Dr. Dre et son acolyte de toujours, en fait, son producteur, son ami, son patron de label, son gars qui va... En fait, le gars va fabriquer des gens. Il va fabriquer... C'est une machine à fabriquer des hits. Genre le mec qui faisait des émissions, c'est lui qui dit à un chef « Mais non, mais tu vas à la télé et tout, il y a tes restaurants, tu vas faire des chaînes et tout. » C'est ça. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est un mec qui est une machine à hit depuis 30 ans. Il connaît tout le monde et il lance Beats et ils deviennent multimilliardaires en vendant Beats à un moment donné. Donc, c'est toute l'évolution de « On commence rien » à Kempton jusqu'à la vente à Apple. Donc, c'est assez fou. Donc, ça, c'est une référence. Ensuite ? Ref, grosse ref aussi. Striptease, ouais. Parce que non, mais c'est vrai. Non, mais t'as des plans c'est Striptease quand même. Ouais, c'est vrai. Je trouve que t'as des plans méga Striptease aussi. Ouais, Striptease, Striptease. Il y a des Stripteases qui sont ouf, quoi. La soucoupée, le perroquet. Policé, Polisson. Policé, Polisson, il est ouf. Docteur Lulu ? Docteur Lulu, ouais. Tu connais Docteur Lulu ? C'est un hit, Docteur Lulu. Et Policé, Polisson, vous le connaissez ? Je connais peut-être pas le titre, mais je pense que c'est... C'est quelqu'un où il y a un flic qui s'occupe de lui. Et en fait, c'est vraiment un petit jeune... À Polisse et Polisson ? Ouais, Polisson. Et genre ce petit jeune à Scooter qui fume des pétards, tu vois. Et vraiment, tous les adultes autour de lui sont vraiment... C'est eux la mauvaise fréquentation, tu vois ce que je veux dire ? Il est ouf. Il y a ça, il y a... Sur le nazisme aussi, là, tu sais, il y a le gars d'Extrême-droite qui suive un mec qui est raciste, vraiment anti-séliote. Ah, je l'ai pas vu celui-là. Sur le nazisme. Enfin, il y en a des stripteases, vraiment. Bouffez ça sur YouTube, soutenez-les, parce que c'est formidable ce qu'ils font. Il y a... Qu'est-ce qu'il y a ? Looking for Sugar Man, qui était ouf, sur un chanteur de folk qui est une méga star en Afrique du Sud. Mais personne ne sait ce qu'il est devenu, méga star dans les années 70. Celui-là était ouf, il m'a marqué. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dont je voulais parler, comme Docu, qui m'a grave influencé ? Tout sur Netflix, tous les movies that made us, toys that made us et tout. C'est les coulisses de la création de films. Donc là, ils en ont ressorti récemment. Donc, il y a Les Retours vers le futur, Jurassic Park et tout. C'est ouf, c'est trop bien. Rien en français ? Et en français... T'as le droit, mais c'est pour savoir s'il y a une aspiration aussi. Est-ce que les 60 jours, 60 nuits... Joystar et Francaisane, ouais, grave. Ces trucs-là, tu vois ce que je veux dire ? Ça fait partie, c'est carrément... Ça fait partie dans ton inconscient. J'ai trouvé mon putain de Cibema ! Ça, c'était grave. Ouais, ça, c'était grave. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas... Enfin, je ne l'ai jamais revu, je crois, en fait. Mais c'était ouf, le format était fou à l'époque. Ouais. Et voilà, attends. Non, c'est top. Je vais en retrouver... Non, mais c'est top si les gens aiment les documentaires. C'est vraiment des documentaires phares qu'il faut commencer par là. Grave. Mais ouais, Dig, c'est la plus... Et puis après, les docs de sport. Ouh ! Si, à ne pas oublier. O.J. Simpson, Made in America. Pas la série, le doc, qui est une série doc. C'est là où c'est un peu piège. Et donc, c'est ESPN qui avait fait ça. Ça avait eu l'Oscar du meilleur documentaire en 2016, je crois. D'accord. C'est en 5 ou 6 parties. Et là, c'est une fresque. Je crois que c'est le meilleur truc que j'ai jamais vu, quoi. C'est... Ça t'explique les Etats-Unis à travers le procès d'O.J. Simpson. En fait, ils arrivent... En te racontant le procès d'O.J. Simpson, il y a des couches et des couches et des couches de compréhension et tout. C'est ouf. The Last Dance ? The Last Dance, ouais. Documentaire sportif. Grave. À la base, quand j'ai monté le doc, je voulais faire des allers-retours passés-présents. Un peu plus que ce que j'ai fait là. Et puis, il y a The Last Dance qui est sorti. Documentaire sur Michael Jordan. Sur Michael Jordan. Et les boules. Enfin, toute la team. Côté Pippon. On se dégustait ça avec mon frère, justement, tous les lundis pendant le confinement. C'était fou, hein. On se faisait un petit cognac à Calva, même. À Calva ! Bah oui, naturellement ! Et on regardait les épisodes de The Last Dance. On sirotait les épisodes comme on sirotait nos Calvas. Mais j'étais super déçu de... On peut débriefer les épisodes et tout ? Bien sûr. De toute façon, maintenant, c'est... Ok. Non, de la fin, en fait, j'aurais bien aimé en savoir plus sur Michael Jordan. Et à la fin, il gagne juste un match et ça m'énervait. Est-ce qu'il y a eu... Vous aviez peut-être la même question. En me connaissant, c'est tout à fait possible. Est-ce qu'il y a des trucs que t'as pas mis dans le documentaire ? Est-ce qu'il y a des trucs que t'as pas mis ? Est-ce que, du coup, ça a créé possiblement une discussion entre Aurèle et toi ? J'imagine qu'il y avait un peu le regard sur le documentaire. Non, mais... Je lui ai demandé ça. Mais trop, mais franchement, c'est pas possible. Tu vois, parce qu'en gros, peut-être que Jordan voulait pas qu'il y ait certaines choses. En fait, toi, ton spectateur, t'as été déçu, mais que ça se trouve, c'est Jordan. Calinan, tu montres pas ça, tu montres pas ça ? Est-ce que c'était un argument ? Est-ce que c'était une réflexion avec ton... Est-ce que ton frère, déjà, a supervisé le truc ? Non, il l'a vu. En fait, c'est trop marrant. Aurèle a pas encore vu les épisodes, genre, bien étalonnés, mixés. J'imagine que t'as des doses. Le côté ne montre jamais ça. J'imagine qu'il y a des trucs qu'il faut vraiment pas montrer. Est-ce que toi, t'as été tenté parfois de mettre un truc et de négocier avec lui en disant, mec, ça, c'est important de le montrer ? Non, franchement, non. Je ne suis pas le mec qui va aller chercher le scoop ou machin. Mais vous connaissez Aurèle. Je ne parle pas de ce genre de base, toi. Si je peux me permettre, Aurèle, dans ses chansons, déjà, il est méga honnête et transgressif. Oui, mais il est en contrôle. Il décide de le dire ou de ne pas le dire. C'est lui qui décide. Tu vois ? Oui, mais c'est quand même... Parce que là, il y a quelqu'un d'autre qui t'a filmé toute ta vie. Oui. Tout d'un coup, il met quelque chose. C'est possible que tu dises ah non, mec, ça, ça me met trop mal à l'aise. Je ne le montre pas. C'est horrible ou c'est honteux ou je n'aime pas. En plus, ça peut être des trucs complètement anecdotiques. Oui, ce serait plus ça, en fait. Ce serait plus un truc... Ce n'est pas forcément le pire truc. Ça se trouve, le pire truc, il l'a mis et Aurèle a dit ouais, cool, c'est le pire truc, c'est cool. Tu vois, mais qu'il y a un truc à un moment où tu te dis bien, j'en ai besoin pour ma narration. J'en ai besoin. C'est important de montrer ça de toi. Est-ce que lui, il y a eu des moments où... Non, franchement, non. Justement, parce que le premier choix qui se fait, c'est sur la narration et quelle est l'histoire que tu racontes. Et en général, je ne sais pas, il y a bien une vanne pourrie, un peu border, que je n'ai pas mis. Tu vois ce que je veux dire ? Tout ça, life, mais qui n'est pas intéressante. De toute façon, là, pour le coup, on n'est plus dans... C'est de l'anecdote. Oui, c'est de l'anecdote, naze, enfin, vraiment. Et non, non, il n'a même pas vu. Donc, il a vu deux fois les épisodes mais vraiment en tant que spectateur. Et en plus, pour lui, l'expérience était tellement ouf, je pense, de se voir que je pense qu'il n'a même pas trop analysé les trucs dans le détail, tu vois. Et non, non, il n'y a pas de... Il n'y a pas une séquence, tu aurais aimé la mettre, tu dis, pas par rapport, même pas à Oral et Pebacor, mais que ça ne rentrait pas dans le rythme ou quoi que ce soit. Il y avait une belle séquence avec ma grand-mère qui était, tu vois, on était chez elle, près d'un piano comme ça, il y a les photos de jeunesse et puis elle parle de nous, elle a les larmes aux yeux et tout, mais c'était justement, c'était trop... Mamie Janine ? Mamie Madeleine. Mamie Madeleine. L'autre mamie. Et ça faisait trop... J'essaie de tirer la larme aux gens en fait, c'est trop bizarre. C'était trop perso en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, c'était ça la limite, c'était quand on tombe dans de la vie privée, c'est plus intéressant. Et en fait, là vraiment, elle s'adressait à moi en me disant qu'elle était contente de nous avoir eus et tout, mais ça n'avait rien à voir avec le documentaire. Donc, je ne l'ai pas mise alors qu'elle était super belle et j'étais super content qu'elle me dise ça, mais ce n'était pas intéressant entre guillemets pour les gens. Je ne sais pas comment dire, j'avais envie de raconter une belle histoire et si je faisais un film égoïste, entre guillemets, ce serait sympa pour personne en fait. Donc, c'était un peu ça ma ligne directrice. Mais non, non, les gars, ils sont assez fous pour m'avoir laissé filmer, monter, en les voyant vite fait. Mais ce n'était pas du tout... D'ailleurs, à la base, je pensais qu'Aurel, ils seraient plus ceux-là en montage, machin et tout. Est-ce que dans le docu, tu le montres comme quelqu'un qui est quand même très en contrôle avec Scred, qu'ils ont un sens du contrôle de l'image et de bien tenir le truc ? Et donc, c'est intéressant que dans le docu, ils soient comme ça ? Est-ce que tu penses que c'est parce que tu es leur frère, enfin, tu es le frère d'Aurel, que du coup, ils ont laissé passer le truc en disant on fait confiance à Clem ? Parce qu'en fait, c'est étonnant. Dans le docu, on voit des gars qui sont quand même très vigilants, notamment Scred. Et puis après, tu te dis, le docu, non ? Ils ne l'ont même pas vu. Ils vont le découvrir sur Amazon. C'est pas mal. C'est trop bizarre. Il y a des keufs qui arrivent, vous avez volé un ordinateur à l'IUT ? Allez, c'est parti. Je pense qu'il y a... Ils aient dû la tourner. C'est dommage. Je pense que c'est une question de confiance en fait. Et ça qui est ouf, c'est comme ça qu'ils travaillent, les gars quand même, qui travaillent, ce n'est pas très joli de travailler, mais qui fonctionnent, ou qui vivent. Je pense que sur la tournée, c'est pareil avec Jean Lingesson ou Nico Lingesson. En fait, ils laissent les gens faire leur art, tu vois, une fois qu'en fait, ils ont confiance, qu'ils voient là où tu veux aller et tout. Derrière, ouais, non, ils ne sont pas très... Justement, en fait, je pense que les gays, ils aimeraient bien se faciliter la vie et qu'ils s'occuper de moins de trucs, tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, non, on avait une peur, c'était qu'en fait, ce ne soit pas intéressant mon point de vue, mon personnage, tu vois, que les gens regardent et se disent « Mais je m'en ouf de toi, j'étais là pour un doc sur Orelsan. » Non, mais ce que tu incarnes, justement, le regard extérieur, tu deviens un vaisseau... Ouais, on s'est rendu compte de ça. que c'est un docu sur le frère d'Orel. On se dit que c'est un docu du point de vue du frère d'Orel. Donc, on me met à une position... Moi, je trouve que c'est quoi que je disais tout à l'heure, c'est une plus-value de ouf parce que tu as vraiment la sensation d'être avec... On est dans tes yeux, en fait. Parce que même la narration, la manière dont tu en parles, le fait que tu utilises la première personne, que tu dis « Je découvre à ce moment-là que... » « Je vois que... » On est... Tu vois, moi, je trouve ça justement, je trouve que c'est un truc très original dans un documentaire. Oui, et... Je crois que c'est la première fois que je vois ça, même. Ben oui, c'est vrai. Et t'es à même à comprendre Aurel. Et t'es à même comprendre... Tu comprends, en fait... Il y a un truc très touchant dans le documentaire, c'est que tu vois à quel point Aurel met de la force dans tous ses travaux pour entretenir l'amitié qu'il a, pour entretenir les liens d'amitié qu'il a avec son entourage, ses amis. En fait, il est tellement... Il aime tellement ses amis, il aime tellement ses potes qu'il crée des œuvres pour continuer l'aventure. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme si... Quand il dit « Ouais, il a écrit un film dans la nuit, il vient de faire un concert et hop, il écrit... » Ben là, il a sa vision de tenir... Peut-être que je me trompe, mais tu sens qu'il aime... Enfin, il y a tellement de l'amour qu'il crée cette réalité, il la crée, il la visualise, il la propulse sur du papier, ça crée des projets. Du coup, ses potes font l'aventure des casseurs-fauteurs pendant quatre ans avec Ablai, Gringe, Scred qui repartent, ils font des trucs, des tournées, des machins et tout. Ils refont des albums, un film, on a fait bloquer. Il y a plein de choses qui se collent comme ça au truc et je trouve que ça n'est... Je pense que c'est de l'amour. Je pense vraiment que c'est que de l'amour. Le gars aime tellement ça, ça devait te faire tellement kiffer. Peut-être qu'il avait un malaise dans son adolescence, peut-être qu'il avait un malaise dans sa jeunesse d'adulte, tu vois. Tu sens qu'il est... Dans ses textes, tu le sens qu'il n'est pas à sa place, qu'il n'est pas successful, tu vois. Et que c'est le moment où il est avec ses potes, c'est le moment où il rigole. D'ailleurs, tu le vois rigoler, éclater de rire. Vraiment, quand il tape des barres, c'est quand il est en train de faire des conneries avec ses potes, quoi. Il aime tellement ça qu'il veut garder le moment jusqu'au maximum. Et c'est vraiment lui qui tient les amitiés, quoi. Eh bien, ça, c'est le genre d'analyse que moi, je n'avais pas du tout et que je n'ai toujours pas. Tu vois ce que je veux dire ? La merde, la merde. Je dis de la merde, ça se trouve. Ah non, non, grave pas. Non, non, c'est ton organisme. Non, non, grave pas. Non, 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 mais c'est le genre de truc où j'avais besoin de gens extérieurs, donc Christophe notamment, pour me dire, ou les gars, les gars, Hugo et Maël, les deux monteurs, pour me dire, mais attends, tu vois ça. En fait, il fallait que moi, je leur explique les codes. Voilà pourquoi cette séquence-là, elle est importante. Pourquoi est-ce que mon frère allait dans un canapé en 2008, c'est important parce que là, en fait, il est en train d'essayer de trouver un morceau qu'il n'arrive pas à trouver. Il essaie de passer un cap dans sa carrière aussi. Ça, c'était important. Qui fait quoi ? Où ? Comment ? Pourquoi est-ce qu'on est là ? Et après, c'est eux souvent qui me disaient, mais attends, ça, c'est fou en fait. Ça, c'est intéressant. Enfin, c'est vraiment cool. Donc, c'est cool, tu vois, d'avoir les analyses des gens et puis je suis content parce qu'il y a plein de gens qui sont contents après avoir vu le doc et puis qui ont leurs propres analyses, qui viennent poser leurs yeux, leurs regards et tout sur le doc et ça, c'est trop cool. Ils écrivent un vrai, vrai truc. C'est trop cool. Les gens te connaissent maintenant pour ce documentaire sur ton frère qui est disponible sur Amazon Prime mais il y a un truc qui, pour moi, est la vidéo la plus marrante de l'année 2019 qui est Fucking Fred. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Avec Jonathan Cohen et Aurel en tournée. Alors ? Putain, c'est pas bon le délire ? Fucking Fred. Fucking Fred, gars ? Bonjour Aurel-san. Bonjour, c'est Fucking Fred. Enchanté. C'est quand même ou pas ? C'est quoi ce truc ? C'est quoi cette... Mais c'est d'une... Enfin, je n'ai jamais autant rigolé. C'est vrai que tu m'as envoyé un message en me disant « Mais c'est trop marrant ! » Alors que nous, on ne savait pas trop ce qu'on avait fait, quoi. Et fucking Fred, c'était trop marrant. En fait, ce n'est pas moi qui filme. Ah, j'ai oublié son nom. Je suis désolé. Je ne vais pas le retrouver. Sinon, je demanderai. D'accord. Vous avez toujours un petit système. Voilà. Et moi, je n'étais pas là ce jour-là. Et il y avait tout ce tas de rush. Donc Aurel faisait des petites vidéos où il invitait des gens. Il avait invité Flaubert notamment sur sa tournée avec qui on a écrit « Bloqué », qui a fait une petite vidéo concept. En fait, Aurel et moi, on est des cerveaux qui sont sans cesse en ébullition. Et Aurel ne savait pas que je composais de mon côté. Voilà, je fais un peu de garage-band, des trucs... des trucs sympas, plutôt cool. Mais bon, après, ce n'est pas à moi de... On avait fait un truc avec Thomas Dijon. Je suis venu un peu road, quoi, tu vois. Donc du coup, je ne prends qu'un slip. Et là, il y a mon slip qui sèche. Tu vois, sur le Toastmat de Aurel. Donc si par exemple, je l'aime à l'essorée, court-circuit, il n'y a pas de transistor. Et pas que des gens de l'humour, mais aussi des gens qui ont fait des vidéos un peu concept et tout. Il y avait Adrien et Ousmane aussi qui font des clips pour... Ils sont très bons, très bons. Oui, et qui avaient fait une vidéo de... Adéus ? Oui. Où Aurel envoie un... Producteur de clips qui sont formidables. Oui, qui sont super bons. Rédigez les réponses. Est-ce que vous êtes contents d'être ici en Belgique ? C'est un truc qui est toujours ouf. Mais ça, c'est marrant parce que tous les Français se le disent à chaque fois que tu... T-T-T-T-R. Et Aurel envoie un robot à sa place pour faire le concert. Voilà. Donc il avait fait plein de petites vidéos comme ça. Et il invite Jonathan et ils font... Ils font pendant deux jours n'importe quoi. Et Aurel revient avec les rushs et il me dit « Bon, je crois qu'il y a des trucs qui sont bien. Faut qu'on arrive à faire Inistormount. » Et du coup, c'est la naissance de Fucking Fred. Je ne sais pas si tu veux revenir sur un truc précis ou... C'est filmé par Ilia Shemetov. Ah, voilà. Ilia. Donc c'est filmé par les rushs. Le tournage est de Ilia Shemetov qu'a suivi Jonathan. Et moi, je n'étais pas là. Donc j'ai juste découvert les rushs. Et après, il fallait qu'on raconte... Une structure. T'as mis une structure. Une structure. Comme je vous le disais, du coup, moi, ce n'est pas tourner qui est ma passion. C'est monter. J'adore monter. Et écrire maintenant que j'ai découvert avec vous. Et donc, il fallait qu'on arrive à raconter une histoire avec ça. Et vous avez après fait des... C'est un documentaire. Donc c'est Jonathan qui doit trouver son numéro pour le concert d'Aurel. Aurel l'invite pour faire un feed sur scène et tout. Et il doit trouver son numéro. Il y passe par la magie. Il propose des trucs de fou. À chaque fois, c'est très, très girly. C'est Jojo, on le connaît. Mais c'est fou. Et après, vous avez carrément... Il y a une sorte de face caméra, de confessionnal face caméra. Vous allez faire de mots commentaires, en fait, t'es un peu à l'Asie-Office, justement. Et ça devient, mais juste... Vraiment, je pleure de rire. À la fin, il y a une révélation. Moi, je crois que c'est le génie de Jonathan aussi. Il est trop marrant. Et il y a... Alors là, pour le coup, des séquences que j'ai coupées où j'étais dégoûté de les couper, il y en a mille, tu vois. Des freestyles de Jonathan, on en a mis quelques-uns. Des impros trop marrantes et tout. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Je voulais dire un autre truc. Tu te retrouves devant les rushs et toi, ce que tu aimes, c'est raconter l'histoire à partir des rushs que tu as ? Exactement. Et là, j'ai appliqué la technique pour les gens qui veulent écrire d'un bouquin de scénario qui s'appelle Save the Cat. C'est un bon bouquin. Contrairement aux autres, je trouve, c'est que théorique. Il y a plein d'astuces, plein de vraies, tout concrets. Il est très, très technique. Et en fait, si les gens veulent se lancer, le mieux, c'est d'avoir un projet justement comme ça. Genre, j'ai plein de rushs, je ne sais pas quoi raconter comme histoire. Et du coup, tu appliques les conseils de Blake Snyder qui a écrit Save the Cat. C'est-à-dire de livre un nom pas ouf en français. Ah oui, c'est vrai ? Sauvez le chat ! Sauvez le chat. C'est un truc genre comment écrire un scénario, ça n'a plus rien à voir avec Save the Cat. Oui, d'accord. Oui, c'est vrai. Parce que Save the Cat, parce que son premier conseil, c'est que le personnage principal, pour le rendre sympa, il faut qu'il sauve un chat dans les premières minutes. Donc sauver un chat qui peut être métaphorique ou vraiment sauver quelque chose. Qu'on l'aime, qu'on lui donne de l'empathie. Oui, exactement. Et donc, c'est le truc qui m'a permis de vraiment me mettre à l'écriture de scénario et à comprendre qu'en fait, il y a une technique, il y a des choses à faire pour écrire un scénario et avec Aurèle, on s'est pris la tête pour essayer de... Alors que ça, pour rien, parce que c'est une vidéo YouTube qui n'a pas... Tu as un problème avec les vidéos YouTube ? Non. Il y a un problème à faire une vidéo YouTube ? On peut dire... C'est dedans ? Je crois deux mois dessus ou un truc comme ça. Enfin non, pas pour rien puisque on a fait Régol et Kian. C'est jamais pour rien. C'est jamais pour rien. pourquoi on a fait Régol et Kian ? Moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait c'est un chat-d'oeuvre. Bravo. C'est un chat-d'oeuvre comique, c'est-à-dire t'as un moyen métrage de 30 minutes, pardon. Mais voilà. Je le regarderai alors. Ah ouais, ouais, ouais. Tu l'as jamais vu ? Non. C'est pour ça que je suis très silencieux depuis tout à l'heure. Je suis en galère. Les cocktails, je te jure. Il est fait. Je crois que tu m'as montré des bouts de temps en temps. Je suis tombé en arrière. Je suis tombé en arrière. Regarde, regarde. Je ne sais plus, il y avait Jonathan qui disait Tu fais le magicien là ? Tu connais la théorie des cordes ? Mec, ça. Oh là là. On va entrecouper l'extrait à chaque fois dans la vidéo si tu me permets. Ben sûr. Je pense qu'un objet peut effectivement être à un endroit ici par exemple et être un autre au même moment. C'est ce qu'on appelle la théorie des cordes. Ok ? Et ce qui est marrant c'est que dans les voyages temporels le but c'est de faire voyager cet objet là à cet endroit là. Là il est dans ma main et hop, il va passer dans cette main et je le fais disparaître. Il arrive là. Il a voyagé dans le jeu. Par contre, pour sur scène ce serait bien de faire un truc un peu plus fat parce que les trucs de Packet Club c'est ce qu'on appelle du close-up tu vois c'est en face ces trucs. Tu penses que tu peux faire à disparaître Manu le batteur par exemple ? Non, non. Non, c'est vraiment en fait célébriquer les clubs. Mais non, ben aussi c'est trop cool d'avoir des mecs comme Jonathan ou Thomas Indie Jolle tu vois parce que la matière t'en as ce que tu veux puis après t'as juste à prendre les bons moments et tout ça c'est trop cool. Les bons moments ? Les bons moments. C'est où le placement de police ? Disponible sur une bonne boutique. Et ça c'est trop cool et ouais 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 fucking Fred c'est trop marrant. C'est trop 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 marrant. En plus il y a l'ambiance de tournée c'est ça qui est cool. C'est la tournée à un moment Jonathan ah ben je l'ai coupé d'ailleurs mais il dit putain mais le tourbuse c'est incroyable quoi je peux dire à tout le monde je suis injoignable alors que je suis complètement joignable mais il y a cette idée quand t'es en tournée t'es ailleurs en fait et donc tu peux poser ton téléphone je sais pas il y a un truc comme ça et j'aime bien cette vidéo là parce qu'elle te rappelle un petit peu ça. Si je devais remettre des prix des prix des vidéos je vous mettrais ça c'est sûr direct. Ah non c'est clair mais ça peut être marrant d'aller te faire une cérémonie des dernières années et tu ressembles vraiment à un Oscar si c'est un prix c'est toi si tu voulais faire ça sur un socle noir j'avoue ben grave c'est toi en fait pour l'Oscar ouais c'est clair et t'as fait aussi un autre programme qui est Chambay et j'espère que les gens vont pouvoir aller le découvrir je crois que maintenant c'est sur Youtube tu l'as mis maintenant totalement en intégrale c'est Invisible ah ouais c'est à l'époque où j'étais à Canal Plus je crois qu'ils ont mis alors je sais pas si c'est les émissions en entier ou juste les sujets au ralenti en fait ouais c'était à Canal j'ai dû proposer cette émission en 2017 j'étais fan d'un programme en fait je suis toujours fan de trucs et je veux le refaire après en fait mais c'est ça s'appelle la création artistique et moi j'étais fan d'un programme sur ESPN une chaîne américaine de sport qui s'appelait Sport Science où ils expliquaient à travers la science des actions des gestes de sport et je me suis dit ça serait cool de le faire mais bon je vais pas refaire exactement la même chose ce serait un peu con et du coup je me suis dit tiens qu'est-ce qu'on pourrait rajouter et puis il y a cette caméra super ralentie que j'ai découvert je sais plus où qui est complètement folle la fantôme exactement qui est une caméra de technique militaire à la base pour analyser la balistique et je me dis ce serait ouf de filmer ces gestes au super ralenti je suis sûr qu'on découvrirait des trucs de ouf et donc on découvrirait des choses invisibles et donc le concept est parti de là et donc à la base c'était juste une pastille de 3 minutes où c'était ce geste au ralenti qu'on décortiquait dans une émission et après c'est devenu une émission à part entière où tous les mois on décortiquait un geste de sport dans une émission de 30 minutes c'était ouf et on a fait l'upercute à la box qu'est-ce qu'on avait fait on a fait le tir à 3 points au basket on a fait la passe au rugby on a fait il y a le curling on a pas fait le curling non on a fait le hockey sur glace on a fait le slap shot au hockey sur glace où on découvrait par exemple que donc au hockey sur glace pour tirer fort la crosse tape la glace avant de taper le palais comme ça en fait la crosse se tord et avec la la flexion et le retour en fait ça va encore plus vite que si on tapait un tout petit saut à la perche exactement il y a un peu de saut à la perche dans le hockey sur glace je sais que t'adores organiser des jeux en permanence t'es un fan tu fais des concours dans les soirées tu fais des j'organis c'est Aurel qui me parlait de ça tu sais qu'un jour je suis arrivé chez Aurel et il y avait un grand tableau avec des noms des scores et tout je dis c'est quoi il fait ah ça c'est Clem il a organisé un concours de dessert je crois que c'était un concours de dessert un concours de lasagne de dessert le mec il crée des Olympiades vraiment il est là il fait ok on voulait savoir qui a fait le meilleur dessert vraiment et t'as cette réputation en tout cas j'ai beaucoup entendu ouais mais si on part chez Clem après il y a des Olympiades tu fais des Olympiades ouais c'est tous les 3-4 ans bah oui c'est les Jeux Olympiques il y a une édition qui arrive bientôt là mais je peux pas dévoiler encore la date on peut pas encore dévoiler mais où est-ce qu'il y aura un site internet sur Instagram peut-être tu dévoileras non parce que je veux vraiment inviter que des potes parce que il y a des teams il y a des revanches à prendre il y a des histoires croisées les dernières Olympiades il y a 3-4 ans les dernières donc c'est un nom déjà que j'ai pas encore déposé mais je vais le déposer ça s'appelle le grand frisson parce que je crois que Kyan il savait pas trop ça c'est moi qui t'ai dit je te l'ai dit il est ouf c'est sa vie c'est un ouf je l'avais invité une fois il m'a dit c'est pas pour moi c'est très gentil non en fait j'ai dit franchement moi en plus perdre je m'en fous être avec des gens ça me fait plaisir mais des gens que je connais pas c'était plus parce que c'était que des gens que je connais pas si un jour tu fais un grand frisson spécial avec eux des Kyan des Jonathan des machins avec les bloqués je viens avec plaisir pour pas être choisi dans les teams et bah je vais faire ça je serai le dernier je crois je vais faire ouais et du coup donc c'est j'y vais je raconte vraiment tout mais oui on peut connaître le grand frisson le grand frisson ça a commencé parce qu'en plus je trouve que c'est vraiment intéressant parce que c'est ce côté jusqu'où boutiste et en fait d'être passionné pour moi on comprend mieux le docu pour revenir sur le docu qui est que t'as pas prévu que ça devienne un jeu de télé mais tu te mets dedans avec une force tu vois quand quelqu'un fait quelque chose et qu'il le fait il y croit Damien Maric oui voilà d'ailleurs ça me fait penser qu'il faut que je raconte une anecdote à propos de vous après ok c'est cette histoire de chance ok bah je la raconte maintenant non vas-y vas-y non ça fait un suspense comme ça les gens les gens veulent connaître le grand frisson maintenant on attend on attend pour le grand frisson qu'est-ce que tu veux nous dire à propos de la chance alors la chance on écrivait bloqué on était dans une voiture on allait je sais plus où et vous alliez à une conférence que vous aviez écrite pour Kamal ou c'était une conférence que vous faisiez au Palais de Tokyo non ? ouais au Palais de Tokyo exactement qui était un truc unique ou vous l'avez fait on l'avait fait 2-3 fois dans le monde on l'avait fait pour Montréal dans le monde parce qu'on l'a fait à Montréal on l'a fait à Montréal à Paris attends c'est le monde je suis désolé c'est vrai que c'est le monde c'est international et vous expliquiez ah t'étais venu à cette non je l'ai eu en je l'ai eu dans le taxi ah on l'a répété dans le taxi nous on vous déposait avec Aurèle et vous étiez dans le taxi et en fait vous avez fait une sorte d'italienne au théâtre donc là tu te rappelles je te dis on a réussi parce qu'en fait on a rencontré du monde et toi tu me dis ok et donc en fait j'ai eu votre conférence tu vois tu sais quand t'écoutes les messages j'ai eu comme ça et ce que j'ai chopé dedans c'est qu'il y avait une partie sur la chance et vous disiez donc dans la vie et pour réussir dans une carrière artistique vous dites quand je vous paraphrase mal il faut de la chance par exemple le monteur qui montait sur bloqué il a eu énormément de chance parce qu'à la base sur bref sur bref il a eu énormément de chance parce qu'à la base en fait il n'était pas connu je ne sais pas quand on ne le connaissait pas je le croise un jour on sympathise mais c'est la chance on se croise on n'est pas exactement sauf qu'en fait il se trouve que lui il faisait des montages de vidéos de mariage c'est ça et sauf que la vidéo de mariage elle déchirait tellement pour rien parce que c'était juste pour faire plaisir à son pote pour un mariage ou alors je ne sais pas si c'était professionnellement mais du coup le mot était passé qui montait des vidéos de mariage de ouf et donc tu avais eu la chance de le rencontrer mais lui il s'était donné à fond dans ses vidéos de mariage pour qu'un jour quelqu'un dise hé c'est un monteur de ouf c'est vrai c'est à peu près ça c'est la partie qu'on appelait respecte la chance respecte la chance la chance respecte ceux qui la respectent c'est-à-dire tu ne sais pas quand est-ce que tu auras l'opportunité qu'on voit ce que tu fais donc fais toujours le truc au max au cas où tu aurais de la chance il y a trois états avec la chance c'est avoir de la chance ça tu ne peux maîtrise pas mais quand tu as de la chance tu peux savoir la reconnaître ça c'est un truc que tu peux savoir apprendre à le faire détecter la chance détecter que c'est une chance et la troisième c'est garder la chance et garder la chance c'est continuer à travailler plus et je ne sais plus qui disait c'était ma prof de tête qui me disait si un jour ça marche pour vous travaillez mille fois plus parce que c'est maintenant qu'il va falloir montrer et garder la chance justement et ben ça ça m'avait super influencé je me suis dit ah mais en fait il y a de la chance évidemment moi je suis le petit frère d'Orelsan c'est une chance de ouf mais il y a aussi tout ce que tu fais autour qui t'amène des fois à des échecs et puis en fait de ces échecs là tu récupères un petit bout de ce que tu as fait puis tu le remets derrière et tout et donc en tout cas la leçon de ça c'était donne-toi mille pour cent tout le temps comme ça si un jour tu rencontres quelqu'un au moins tu pourras lui montrer ce que tu as fait ou tu t'es donné un mille pour cent donc voilà et c'est pour ça que j'organise des Olympiades pourquoi j'ai parti le jour je me donne la chance parce qu'en fait j'ai dit c'est typique de ce qui se passe dans le documentaire parce qu'en fait bon ça n'arrivera peut-être jamais et c'est même plutôt sûr que ça n'arrivera jamais mais tout d'un coup pour une raison X ou Y t'es pas au courant mais le pote de machin de machin en fait il est président du CEO du comité du CO du comité olympique CIO il est président du CIO et il dit putain mais c'est super ça on cherche un gars justement pour trouver des idées un peu nouvelles pour faire une émission de télé autour des Jeux Olympiques et tout d'un coup toi parce que t'as juste fait à fond un truc qui fait tes potes tu te retrouves à une position dans le sport où tu te dis putain mais c'est incroyable que je sois là mais mec quand t'as fait le Grand Frisson c'était un sacré Grand Frisson ça m'a parlé grave et donc le Grand Frisson donc c'est cette idée là voilà qu'on résume souvent en disant des fois tu fais que trois vues mais ça se trouve dans les trois vues d'Aspilberg et donc le Grand Frisson il y a eu quatre éditions je crois qu'on grossit petit à petit c'est quatre ans on est vraiment sur des vraies Olympiades ça a commencé en 2008 et à chaque fois il y a un peu plus de monde il y a un peu plus de potes et donc j'invite des potes une soixantaine de potes là c'était la dernière fois où il y a un week-end d'épreuves avec des équipes et donc six mois avant j'annonce les équipes ensuite j'annonce les épreuves et tout le monde s'affronte j'ai inventé un système en fait parce que je voulais le seul truc que je voulais pas c'est faire chier les gens en fait donc ceux qui veulent juste boire ils peuvent juste boire et en fait il y a un système où chaque équipe je tire au sort le jeu et en fait ils doivent lancer leur champion en fait donc si quelqu'un veut se planquer toute l'après-midi à rien faire il peut si quelqu'un veut faire toutes les épreuves il peut c'est comme si t'es dérinére qui disait non moi je vais rester sur le banc tranquille ouais exactement et donc c'est pas des trucs sportifs c'est pour passer un bon moment avec tes potes un week-end tu vois et du coup voilà il y a quatre ans les Olympiades c'était quoi les moments forts du grand frisson les moments forts il y a eu vraiment ce qu'il y a dans les grands frissons les épreuves cool quoi concours de je me suis aperçu que les épreuves les plus simples étaient les plus marrantes par exemple je dis un mot faut que tu dises un mot qui a un rapport avec ce mot là c'est le jeu le plus con du monde et bah figure-toi que très vite en fait il y a des gens qui disent n'importe quoi tu vois ce que je veux dire quand je te disais qu'il faut qu'on trouve des jeux à faire à Clé mais je dis mais on va juste lui demander des jeux il va y avoir plein attends tu dis un mot je dois dire un mot genre je te dis mais ça dépend parce qu'il y a des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer vous ça va durer très longtemps si je dis par exemple jardin faut dire que des mots qui sont en rapport avec le jardin le champ lexical du jardin exactement vas-y on en fait une mais genre comme ça on boucle genre ouais mais là nous ça peut durer longtemps je pense oui ok jardin donc je vais dire une truelle voilà arrête arrête c'est juste pour le plaisir de dire parce que vous vous êtes tellement de génies que ça va durer des années je m'attendais à ce que toi aussi tu le fasses et qu'on soit là putain mais il est hyper dur ton jeu il est dingue c'est moins dur qu'un Johnny Depp c'est ça que je voulais dire et déjà Johnny Depp peuvent durer longtemps mais les jeux les plus simples on en fait ok alors attends vas-y on va faire le tennis raquette basket balle rebond filet arbitre faute chaise haute Roland-Garros tribune soleil dans les yeux c'est précis polo blanc commentateur orange terre battue terre merde je sais pas du nom terre comment on l'appelle Wimbledon c'est quoi c'est gazon Wimbledon Wimbledon BNP Paribas ils ont réussi à nous le mettre Cédric Pioline après si je commence à dire des noms de famille ça va Agassi IBM sans prass kilomètre heure ralenti Ace service 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 on l'a pas dit je crois toc du champion du monde qui arrête pas de se gratter le nez avant de jouer ok on fait des longues périphériques c'est marrant ça va jamais finir je pense la valédiction 5 4 trophées 3 trophées monté au filet ramasseur de balles Indian Wells double faute personne qui tient le bras à pluie Marie Pierce 15A il n'y a pas 15A 40A c'est 15A tu peux 5 4 3 2 place un peu cher place un peu cher silence s'il vous plaît la coste je commence à sécher 5 4 gradin en plastoc je dis gradin tu fais gradin en plastoc t'as dit gradin ? ah non j'ai dit tribune oui ça marche on fait les synonymes ok Amorti coup droit 5 4 3 lui vu que son émission elle est à un certain niveau c'est maintenant qu'il est prêt raquette non j'ai perdu putain et la finale non c'est la finale c'est la finale moi je chauffe sur la finale t'es chaud sur la finale c'est moi qui donne le thème alors ah on refait un thème en plus ah non la finale c'est genre les derniers mots bah oui c'est vrai sinon c'est trop long sinon j'ai un autre jeu qu'on faisait avec mes potes allez vas-y le jeu du blase le JDB vas-y on peut ? on a le temps ? bah si t'es ouf on a que ça à faire alors c'est notre vie là non mais maintenant ça va être ça il reste combien de temps ? on fait ça allez on fait ça je vais dire un nom propre de personne on peut partir ou sur le prénom ou sur le nom c'est Johnny Depp c'est Johnny Depp non je vais dire Thierry Henry tu peux partir ou sur un Thierry ou sur un Henry ah d'accord ok mais il faut que le nom soit un nom ou le nom peut être un prénom ? parce que là Henry non tu peux partir t'as le droit de le le twister vous voyez comment on a créé le Johnny Depp voilà c'est dans ces réunions là la prononciation compte pas l'orthographe ok ok donc je vais dire Thierry Henry et donc moi après je dois dire Thierry Roland par exemple Thierry Roland et lui il peut partir ou sur un Thierry ou sur un Roland il faut mettre que des doubles noms ? non pas forcément mais le nom de famille ça peut par exemple mais le nom de famille il peut passer en fait je peux dire Roland Dumas tu peux dire Roland Dumas je peux dire Alexandre Dumas Marguerite Dumas c'est qui ? ah Balaymasque ? ah non c'est Duras non c'est Dumas mais Duras Marguerite Duras pas Dumas mais comment elle s'appelle la meuf qui présente Balaymasque ? Alexandre machin Dumas non ? elle s'appelle pas Dumas ? mais c'est pas Marguerite je crois que tu viens de confondre donc là tu serais éliminé moi je suis éliminé t'es éliminé tu veux qu'on fasse la fin ? on remet un Turquine ah quand c'est vous on fait la finale par contre Alexandre Dumas Alexandre III Alexandre Delperi Alexandre Astier comment il s'appelle son frère ? Simon Simon Astier si Lionel Astier Michel Simon t'aurais dû dire Lionel Astier après il t'enguer t'aurais pu faire ce qu'il en Astier Michel c'est ça après il y a des stratégies Michel Simès c'est sans fin ce jeu en fait c'est juste parce que j'ai confondé Michel Berger ? attends Gerhard Berger putain maintenant t'as dit la prononciation pas l'orthographe et l'orthographe marche aussi quoi ? t'as dit la prononciation compte pas l'orthographe donc Berger et Berger c'est pas la même chose c'est vrai alors du coup j'annule cette règle et je la re... bah non t'as perdu bravo j'ai gagné un jeu que je ne connaissais pas il y a 3000 milliers c'est la chance du débutant de JDB bah oui c'est du place est-ce qu'on ferait pas un petit Johnny Depp c'est la CDB c'est la chance du débutant on fait un Clément Contentin ? ah ouais bah c'est trop d'honneur si on y va vas-y Clément Contentin Clément Aurélien Contentin ah il est parti sur la facile enculé Cléopatre ment Aurélien Contentin Cléopatre ment Aurélien Cocorosi Tentin Cléopatric Hermousse ment c'est quoi ? Patrick Hermousse c'est quoi ? Patrice Kermousse Patrice 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 Kermousse Patrice Kermousse c'était le pote de De Chavanne tu te rappelles ? qui faisait des inventions ouais c'était le Bonaldi de De Chavanne mais j'ai déjà perdu du coup bah j'ai perdu j'ai perdu j'ai perdu à toi à toi je vais me faire une clémentine j'ai oublié Cléopatre ment Aurélien Coco Chanel Rosie Tentin Cléopatre ment oh 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 Rélien Coco Chanel Furtado Rosie Tentin Cléopatre Cléopatre Ic Hernandez ment Aurélien il était stabilisé va-t-il réussir ? Coco Chanel Furtado Rosie un bel obstacle Tentin Cléopatric Hernand Dez ment Della Aurélien Coco Chanel Fertude Furtado 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 ouais mais je sais plus j'ai vu Furtado ouais vous décidez non non c'est bon c'est bon si je décide t'as perdu bon ouais j'ai perdu et bah j'ai perdu ça n'a pas de sens c'est vrai l'arbit il met des buts s'il a des hé et bah bravo tu t'es auto-soulé non je suis pas auto-soulé tu voulais surtout qu'on fasse un autre jeu dis nous un jeu mais si moi je veux les jeux tu veux faire des jeux les jeux de Clément en plus après on va les faire dans les autres émissions il va devenir rédacteur d'un bon moment on va faire un spécial un bon jeu un bon frisson et bah l'animer et tout avec tous les invités est-ce que dans les commentaires les gens vont dire tain il parle trop comme Aurél je sais pas souvent on me le dit en fait j'ai analysé parce que ça m'a permis d'analyser quand même les 3 ans de doc là en fait je vois je parle comme Aurél dans les situations où je suis en galère mais non mais tu dis quoi tu termines tout simplement c'est bien analysé contre la merde et donc je me suis dit ah mais en fait Aurél il parle comme ça t'étais où chéri ? ah ouais j'ai peur de perdre je me suis en galère tu sais si la terre est ronde c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'a donné ? waouh il y en a 1000 vous ? non pas forcément toi alors toi je peux faire chacun si tu veux ah mais on c'est pas le sens nous deux non non mais je vais commencer par vous alors je peux faire par vous la question ultra prétentieuse qu'est-ce qu'on t'a apporté à chaque invité qu'est-ce qu'on t'a apporté dans la vie ? non mais alors vu ce que tu le dis j'en ai un de vous toi Kian c'est tu m'as dit il y en a un que j'avais déjà raconté dans l'épisode sur Bloqué et il y en a un autre qui est il n'est pas avare de conseils ce Kian c'est un peu des daronades que je fais j'ai du mal à retenir mais bon j'essaye d'aider les gens donc le premier je le rappelle c'était un auteur sans deadline c'est un mec au chômage ça c'est la phrase dont je me suis rappelé éternellement enfin dont je me rappellerai éternellement et la deuxième c'est mais tu sais il n'y a personne qui un jour sonne chez toi et dit bon bonjour vous êtes auteur voilà et en fait donc tu m'as dit mais moi aussi pendant super longtemps je me suis dit mais j'ai aucune légitimité pourquoi et cette phrase là elle m'a vachement aidé parce que je me suis dit c'est vrai en fait à un moment il n'y a personne qui te dit ouais c'est bon t'es validé c'est des métiers un peu bizarres en fait t'as toujours l'impression que t'as pas encore en plus accompli vraiment ce que tu devais faire etc quoi et ça m'a vachement aidé parce que je me suis dit mais c'est vrai en fait si t'attends que quelqu'un te dise c'est bon tu peux c'est bon bah en fait bah tu peux attendre éternellement quoi exactement et donc ça ça m'a grave aidé j'en mets et un autre beaucoup plus technique d'écriture de Bruno qui est arrête les jeux de mots je sais plus si je l'avais dit qui était pas dit sur ce ton là quand même c'était beaucoup plus sympa il y a cru il s'est un fier de jeux de mots non c'était les jeux de mots c'est sympa avec tes potes c'est pas très marrant à la télé voilà en gros ah ouais ah pour bloquer ouais pour bloquer parce que j'étais beaucoup en fait on en a fait un épisode complet des jeux de mots comme ça après c'était fait comme ça après c'était fait bref quand on a dit viens on fait un épisode avec tous les guests c'est ça viens on se débarrasse des jeux de mots parce qu'on a envie de les dire t'as pas la pêche et les trucs comme ça et comme ça après non en fait c'est surtout je reviens sur mon conseil alors pour moi c'était les jeux de mots dents bloqués c'est pas vraiment dans l'esprit sauf s'ils sont vraiment mongols ah parce que les persos sont pas des mecs jeux de mots ouais c'est pas c'était mon impression mais bah ça m'a en tout cas ça m'a aidé à tirer un autre en tout cas c'est pas une chute ouais je pense que c'est peut-être plus parce que tu sortais de tes situations et des trucs avec un jeu de mots comme si c'était la fin du truc ouais un jeu de mots ça peut être qu'un prout c'est un rebond tu vois quand il dit le mec de Manimal il est mort ah ouais ils l'ont ils l'ont empaillé l'autre il dit ils l'ont emmanupayé la blague c'est pas emmanupayé la blague c'est ils l'ont empaillé ouais surtout il y a une situation dans le bloqué c'est qu'il fait ça pour énerver parce qu'il sait que ça l'énerve oui c'est ça si c'est juste des jeux de mots ça marche si c'est juste des jeux de mots ça marche pas s'il fait des jeux de mots rien parce qu'il sait que ça fout le seum à son pote c'est ça en fait c'est l'histoire et la situation qui prime et tout et je me suis rendu compte il y a même moi je basais des fois même des concepts entiers juste sur papier sur des jeux de mots donc même des noms de restaurants maintenant que je vois où je me dis ah vous avez parié sur un jeu de mots c'est pas une bonne idée votre concept il est peut-être pas tout à fait tu vois en fait je me dis tout miser sur un jeu de mots pas une très bonne idée d'expérience après il y a sûrement des exceptions donc ça m'a grave aidé c'est vraiment un mec qui fait toute sa vie mais parce qu'il veut tout le temps qu'il y ait un jeu de mots tu vois c'est ce que je veux dire genre il fait un je sais pas il se rend compte qu'il trouve un jeu de mots mais pour ça il faut qu'il ait un enfant donc il fait un enfant c'était un perso d'Aurel dont on avait parlé tu sais Aurél il avait ce perso là qu'il avait écrit qui était un mec qui vivait pour les jeux de mots et donc il est arrivé à la caisse ou le monsieur lui disait vous payez comment ? je reviens et il arrivait en carting il lui disait je paye en carte je peux payer en carte oui je reviens et du coup c'était c'était un perso d'Aurel qu'il avait et donc ça c'est un conseil que toi et toi vous m'avez appris et après la phrase que je cite super souvent que je cite d'Aurel c'est c'est un morceau qui n'est pas du tout un morceau des plus connus qui s'appelle La morale qui était dans le champ des sirènes et il dit un espèce d'ami fictif qui est un peu lui un peu ses potes qui est un peu gringe qui est beaucoup gringe mais qui est 98% non non en vrai en plus il y a des traits de personnalité à lui peut-être même à moi il y a vraiment plein de trucs et il lui dit tes défauts sont devenus ta personnalité et du coup ça m'a vachement guidé dans ma vie même perso en me disant ouais en fait si tu penses que c'est ces choses-là qui font de toi ce que tu es et ben t'es en train de te mettre le dos dans l'oeil parce que sûrement que les gens ne t'aiment pas parce que t'es râleur en retard fait tard jusqu'à 5h du mat' je sais pas enfin voilà c'est pas tes défauts qui font ta personnalité souvent les gens t'aiment plus pour tes qualités que pour tes défauts donc si tu peux essayer petit à petit de délester de tes défauts je le dis dans le docu ah ouais t'as oublié non il me parle du fait que c'est cool mes défauts j'en ai fait des blagues on avait rigolé sur mes défauts mais en fait si je les garde ça reste des défauts ça reste des défauts exactement c'est tellement smart ouais ouais c'est vrai c'est vrai t'as réussi à les retourner t'as réussi à en faire une qualité une blague mais en fait tu te rends compte qu'il faut essayer ouais d'avancer quoi d'avancer donc c'est vraiment une phrase que j'ai gardée super longtemps il y a une phrase d'Aurel à laquelle je pense souvent c'est si t'as l'impression que personne te comprend c'est parce que personne te comprend et vraiment souvent maintenant elle me revient cette phrase dès que je me sens incompris je me dis ouais mais c'est le cas c'est pas une impression c'est juste c'est normal personne te comprend tu vois il y a un truc genre tu comprends pas vraiment tout le monde personne se comprend vraiment donc ne sois pas aussi embêté ou révolté que par cette impression que personne te comprend c'est tout à fait normal personne te comprend et une phrase d'Aurel que j'aime beaucoup alors c'est dans les phrases d'Aurel c'est tu t'attaches tu t'arrêtes aux défauts des autres et c'est ton pire défaut putain ça c'était wham pendant longtemps à trouver le moindre défaut à dire bah tu vois il y a un défaut c'est bon j'arrête et en fait c'est un vrai défaut ça t'empêche de connaître les gens en profondeur ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure c'est qu'il faut accepter que les défauts viennent avec des qualités et inversement bah grave et ce que tu dis c'est un truc aussi que j'ai appris dans les 2-3 dernières années c'est cette idée de point de vue et pendant super longtemps j'ai cru que mon univers était le seul univers qui existait quoi tu vois et c'est Truman Show ouais un peu tu vois c'est quelque chose de très moderne enfin là des dernières années aussi de se rendre compte de mon univers la façon dont je pense mon humour etc. n'est pas le seul et unique qui existe et après il faut voir ce qu'on fait avec cette vérité mais déjà prendre conscience de ça c'était un processus avec ça t'augmentes ton empathie pas seulement l'empathie sympathique mais t'augmentes complètement ton empathie de dire attends plus ça va plus je vais essayer de comprendre c'est ce qu'on voit dans un docu je pense aussi ça qui te passionne dans un docu c'est de dire ah ok limite il y a des docu sur des tueurs en série qui quand ils reviennent sur toute la vie ils arrivent à te mettre même si t'es pas d'accord avec un tueur en série il y a à dire ah ok je comprends je comprenais pas là maintenant quand on me raconte qui était son père qu'est-ce qu'il a vécu quelle était la maladie mentale qu'il avait qu'est-ce qu'il a tu fais en fait en augmentant ton empathie ça te permet de prendre un recul qui fait que tu bloques plus sur les défauts des gens c'est vrai c'est de comprendre et te mettre à leur place tu te dis non mais de son point de vue c'est tout à fait cohérent ce qui est en train de se passer c'est très dur à faire mais oui je trouve ça trop facile Clément est-ce que tu veux recommander on a fait pas mal un truc que t'as kiffé à manger oui récemment je me mange mon genou j'ai jamais dit non je crois recommander qu'est-ce que j'ai vu récemment que j'ai kiffé je peux prendre mon temps bien sûr à une heure recommander toi en attendant ah ouais bon c'était à un court temps j'ai bah en ce moment c'est peut-être un hit de ouf je sais pas j'étais un peu dans une grotte pendant deux ans Squid Game c'est ouf j'ai même pas vu encore tu vas kiffer Squid Game ouais surtout la fin quand non je regarde Sex Education c'est un méga hit de ouf ou pas ? j'ai pas vu mais il paraît il paraît ok et en fait pendant un moment je regardais plus trop de bah surtout sur Netflix je voulais le montrer à tes enfants bientôt tu dis putain ouais grave je pense que les parents là beaucoup disent putain mais la chance qu'ils vont avoir nos enfants nos séries elles sont trop cool mais grave ils vont avoir plein de trucs nous on regardait de la merde non il y avait les années collège mais non on regardait des trucs c'était pas du tout ça t'éduquait de rien du tout je regardais un dessin animé ça disait va embrasser la princesse sans son consentement pendant qu'elle dort et nique le monde eux ils regardent Pixar Coco vice-versa comprend tes émotions trop intelligents ouais grave j'avoue ça rend service j'avoue je comprends rien au racisme regarde tout au pied t'as vu voilà c'est comme le lapin et le renard ils sont gentils les deux t'as compris le renard il est méchant mais c'est pas de sa faute à un moment ok voilà et donc je regarde Sex Education et je trouve ça cool justement ouais ouais c'est pas du tout c'est vraiment moderne à la fois ils ont fait exprès que ce soit assez intemporel pour montrer que c'est des questions qui ont lieu depuis super longtemps c'est juste qu'avant on en parlait peut-être moins et je me dis ouais exactement je me dis putain si mes enfants ils voient ça j'aurais pas besoin de leur en parler du coup non non mais je me dis waouh c'est cool c'est charmé c'est vrai que c'est le genre de série qu'on avait pas à l'époque à la base je croyais que j'allais juste regarder un truc de Teenager pour pas trop réfléchir et tout et c'est vraiment cool donc voilà alors en attendant moi je recommande une chanson de Tim Dupe qui s'appelle Une autre histoire d'amour une très belle chanson allez écoutez c'est super après laissez-vous aller dans les playlists de Tim Dupe c'est assez cool c'est un français ouais jeune gars et tout de 25-26 pis je crois et très très talentueux il y a un doc aussi qui m'a grave influencé c'est un doc assez connu mais qui s'appelle Exit Through the Gift Shop donc ça veut dire sorté par la boutique du musée enfin par la boutique de cadeaux qui s'appelle Fête le mur en français et donc il y a un doc avec Banksy dedans et un article qui s'appelle Mr Brainwash et qui est super cool parce que c'est un mec pareil qui commence à filmer un jour des street artists et qui filment et qui filment et qui filment et qui filment et qui un jour essaye de devenir lui-même artiste et c'est super cool il est assez connu comme doc mais ça m'a bien bien influencé aussi c'était vraiment le doc est ouf le titre est ouf tout est chambé il y a même des théories il y a les gens chacun a leurs théories sur ce doc est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux c'est un des documentaires phares de la culture vraiment du street art en plus ouais 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 qui est un univers que je connais pas du tout et c'était ouais c'était une des influences aussi c'était très cool ce doc Navo t'as trouvé ? ouais moi je recommande Exemplaire qui est une boîte d'édition de bouquins une espèce de maison de je sais plus comment on dit pas une maison de disque merde j'ai perdu d'éditeur de bouquins mais qui fait de l'auto-édition surtout drivée par les auteurs avec un financement participatif et ils ont pas mal de projets BD etc qui sont super et où ils remettent l'artiste au centre d'un point de vue du financement justement grâce au fait qu'on peut pré-financer et donc prendre moins de risques et donc sortir l'argent qu'il faut faire les exemplaires qu'il faut et c'est les auteurs qui sont déjà là et qui arrivent sont super donc je vous invite à aller acheter des bouquins édités par exemplaires merci les gars merci beaucoup j'espère que vous avez passé un bon moment merci à vous de l'invite c'est trop cool merci beaucoup est-ce que je peux me permettre de te offrir un cadeau on a un Horace la marque de crème et de cosmétiques trop bien merci qui est surpar avec des petits produits trop bien j'en ai un j'ai quoi d'autre abonnez-vous ok merci d'avoir regardé cette émission n'hésitez pas à vous abonner sinon ne vous abonnez pas c'est pas grave faites votre vie mais c'est mieux quand vous vous abonnez quand vous likez le bouton like ça recommande l'émission quand vous likez le bouton like on peut liker les boutons like ils vont trop loin maintenant tu peux liker le bouton dislike exactement n'hésitez pas à faire ça à partager l'émission à en parler autour de vous merci pour tout si vous nous écoutez en version audio sachez que ça nous fait plaisir que vous nous écoutez est-ce qu'ils peuvent la riper et la mettre sur Dailymotion mais oui bien sûr chambé faites-le là si vous voulez faire des trucs créatifs avec un moment vous voyez des moments un peu goleries vous dites ça ça ferait un super truc d'animation ou quoi que ce soit et vous appropriez nos discours allez-y amusez-vous ça fait plaisir ça fait longtemps que j'ai pas vu des bons YouTube poop ouais faites un YouTube poop allez-y amusez-vous il a envie de se faire YouTube poopé il va se faire pooper coupez-le c'est pour faire des rigolets des gens et vous allez-y amusez-vous